Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe Trade Live pour vous. Donc aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami BNGO, donc notre bingo qui s'est passé. Et comment faire 35% de votre petit capital, donc ça donnait un total de 1100$ de profit US juste sur cette transaction là. Donc je vous parle de tout ça à l'instant. Donc vous voyez ici, je vais vous mettre un petit peu en perspective et après ça on va commencer le live sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez ici, j'avais déterminé une résistance autour d'une et 25 et d'une et 26 et après autant de mouvements que ça, que c'était très difficile d'embarquer, tous les paramètres étaient là, tout semblait intéressant. Quels sont ces paramètres? Ce sont 125% déjà de fait, même après toute cette baisse là, on devait être à plus 300%, je ne sais pas combien ici. Et là on a redescendu et on s'est stabilisé. Donc vous me connaissez, moi c'est dans la stabilité que je vais faire le plus de profit, puisque je vais pouvoir en acheter des plus grosses quantités un petit peu et pouvoir laisser aller un peu plus longtemps, parce que justement, le risque était rendu environ 5-10 sous rendu ici, en plus on cède avec le niveau 2 à travers tout ça. Mais au bout de la ligne, j'ai décidé d'embarquer à une et 26, vous allez le voir, vous allez tout voir se passer là. Et ça avait mal commencé ce matin là, malheureusement, je m'étais déjà essayé dans cette baisse là et ça n'avait pas marché. Donc petite perte, ce n'est pas grave, parce que des petites pertes, il faut s'habituer à en avoir, parce qu'on va en avoir beaucoup. Et donc ce stock là, était une belle option. Enfin, tous les paramètres étaient là, le pourcentage était là, le float était là, à 10.90 millions. On était déjà à plus 125% comme je vous dis, et tout était là, les volumes et tout ça. Donc on va commencer ça, et on va regarder le in qui va arriver très très bientôt, tout de suite en partant. Donc vous allez voir tout ça se passer ici. Donc 1.24, 1.26, donc moi je sais qu'il y a une bonne résistance, on est sur le bord d'embarquer. Et voilà, je suis embarqué, 1.26. Parce que je me doutais justement que le momentum allait commencer à prendre. Donc là, on est en mode patience, mais on ne sait jamais à quel point que ça va monter. Mais on a une bonne idée que le potentiel est grand, ici. Donc pourquoi ça ne réarriverait pas cet après-midi. Et vous allez tout voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce trade là. Mais en général, j'ai manqué un extrême mouvement. C'est un mouvement environ à peut-être 3 000, 4 000 US de manqué. Mais il ne faut pas s'en faire parce que des mouvements manqués, on passe notre vie à avoir des mouvements manqués. Et il faut savoir qu'on peut toujours, absolument presque toujours, vendre plus haut que ce que l'on vend. Donc sachant cela, il faut arrêter de s'en faire, de se dire, ah merde, j'aurais dû vendre plus tard, j'aurais dû garder et tout ça. C'est facile à dire, mais à un certain moment, on met l'argent dans nos poches et on passe à autre chose. Donc pour l'instant, on est à plus 325 et le stock va être halté bientôt, vous allez le voir. Donc le alt arrive présentement. Ici, quand on alt, tous les chiffres vont faire comme un reset. Et on retombe au chiffre du matin. Mais ce n'est pas un vrai chiffre pour l'instant. On est bel et bien à 1,40, mais on est halté pendant théoriquement 5 minutes. Ce stock-là a été halté et re-alté et re-re-re-alté toute la journée. Ça n'avait aucun sens. Je ne me rappelle plus exactement à combien ça avait terminé ce BNGO-là, mais ça avait explosé totalement. Et probablement que j'aurais pu faire encore plus que le 3-4 000, mais je ne me rappelle plus à combien ça finit. Mais peu importe. Là, on est dans le trade. On est en halt. Et un halt haussier, habituellement. Pas trop de problèmes. Pas trop de stress. Qu'est-ce qui va arriver? Aucune idée. Le pire qui pourrait arriver, à mon avis personnel, c'est qu'on perde des profits que j'ai déjà fait. Donc le 325 qu'on voyait environ. Donc perdre ça, ce n'était pas la fin du monde. Ensuite de cela, il faut attendre la job de patience. Puisque le halt va durer 5 minutes. Donc pendant ce temps-là, il y a certains petits mouvements, mais il n'y a aucune transaction qui se passe sur le niveau 2. Donc tout ce qui se passe est un petit peu fake. C'est juste pour nous stresser un petit peu. Donc c'est ça. Donc le halt éventuellement va se dégeler. Et je vous montrerai ce trade-là parce que c'est un exemple classique de ce que je fais et de ce qui est possible de faire même avec un petit compte. Sachez que oui, il y a des plus petits comptes que ce que je vous montre là présentement. J'ai acheté 2500 actions à 1.26, excusez-moi. Donc si on regarde 2500 fois 1.26, ce qui donne 3150 US fois 1.33 pour le maître canadien. 4200 canadiens. Donc 4200 canadiens, c'est un petit capital, même si évidemment il y en a certains qui vont avoir juste 1000$ ou même moins que ça. Mais peu importe, avec 4200 canadiens, voilà le résultat qu'on peut faire. C'était un trade. J'en ai fait d'autres. J'ai eu des petites pertes. Ça fait partie de la game. Tout ça, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut pas partir décourager. Vous m'en pourrez aller voir sur le chatroom à savoir à quel point que les matins je suis rouge et rouge et rouge. Et tout ce que je fais pendant la journée, je remonte, je remonte, je remonte. C'est toujours pareil. Si je ne commence pas dans le rouge, ça va aller extrêmement bien. Et si je commence dans le rouge, ça va bien finir. Bon, c'est ce que je me dis. Et même si je finirais à 0 quand tu es dans le rouge et tu finis à 0, c'est une bonne journée. Donc, ce n'est pas si mal. Donc, on est encore halté. Ok, ça vient de dégeler mes chers amis. Et là, c'est l'explosion totale. Surprenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne vends pas, je patiente un peu. Oui, j'ai le goût de vendre. Mais je sais que vu que c'est un low float et vu qu'on a eu de grosses hausses le matin, le potentiel est extrêmement grand. Donc, pour cette raison-là, je ne suis pas encore stressé en tactel. Donc, je regarde ça aller. C'est tout doux, tout tranquillement. Mais là, ça commence à être vite un peu trop. Et là, ça va être halté encore parce que c'est justement encore une fois trop vite. Ça va arriver quand? Ça devrait être bientôt. Mais ce stock-là a été halté et re-halté. Je pense qu'on ouvrait pendant 15 secondes. Et ça a été encore halté. Et c'était encore halté. Et encore halté. Ça ne l'arrêtait juste pas. Donc là, halt numéro 2. Donc là, je suis à la halte numéro 2, mes chers amis. Et là, c'est certain que ça commence à faire beaucoup d'argent. 900 dollars US de profit pour l'instant. Donc, à 900 dollars, ça commence à être intéressant. Moi, c'est clair qu'à ce niveau-là, j'ai hâte de vendre. Et on avait une autre action qui était un petit peu une copie conforme de ce stock-là. Et la copie que je suivais à côté, s'est mise à descendre entre-temps. Donc, sachant que là, la copie conforme commence à descendre. Là, je commence à me dire à la prochaine ouverture. Alors, dès que ça ouvre, je vais vendre. Dès que je vais voir un chiffre qui se passe à quelque part, je vais peser sur le bouton. Et je vais vendre. Et je vais passer à un autre trade. Parce que là, ne pas oublier que c'est un trade parmi tant d'autres dans la vie d'un trader. Si je serais capable de faire 1000 dollars US à chaque trade, ça irait extrêmement bien dans mes affaires. Mais malheureusement, on ne fait pas ça à tous les trades. Mais il y a des trades comme ça qui vont bien. Et il faut vous montrer aussi que c'est un petit capital d'un petit laps de temps. Ça va être peut-être 12-15 minutes avec les haltes inclus quasiment. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait toute la différence d'une journée qui a mal été ou qui a bien été. Un seul trade, bien placé, donne de bons résultats. Et dès qu'on a ce bon résultat-là, on peut se permettre justement de pouvoir trader un petit peu plus l'après-midi. Parce que là, on est dans le vert et on se dit, bon, ce n'est pas la fin du monde, même si je perdrais quelque peu des profits et tout ça. Donc, ça nous donne de la confiance et ça donne bien des choses. Et pendant qu'on est dans ce stock-là et qu'on fait de l'argent, on n'en fait pas ailleurs. Et quand on va avoir vendu, on fait next, on passe au prochain trade avec un nouveau risk management, avec de nouveaux prix d'entrée et de sortie et tout ça. Je peux rembarquer dans BNGO, pas de problème. Mais si je rembarque à 1,60, à 1,55, c'est certain que je vais être sorti. Donc, ce n'est pas, ah, je l'ai acheté à 1,26 tantôt, je vais le laisser descendre ou non. On repart avec un nouveau trade, un nouveau risk management. Et, bien, à cause de ça, on fait des nouveaux trades et on repart sur des nouvelles transactions et on essaie de grimper notre compte lentement, mais sûrement. Et même s'il n'y aurait pas 50 trades comme ça par jour, même s'il y en aurait 2 ou 3, ça serait déjà bien assez pour faire mon salaire et tout ça. Donc, le focus, la patience, elle fait tous partie du trading à la bourse parce que j'ai besoin d'être patient et pour être patient, bien, j'ai besoin de mon focus et mon focus va m'obliger à être patient. L'action ne crash pas, je me dois de continuer à focuser jusqu'à ce que ça descende et à partir de là, ça soit terminé. Mais, tant que ça ne descend pas, tant qu'on est stable, tant qu'on ne crash pas, quand on essaie de crasher et ça ne crash pas, bien, souvent, c'est les meilleurs endroits où acheter. Donc, le alt devrait se terminer bientôt. Donc, moi, en voyant l'autre stock, la copie qu'on forme de l'autre côté est en train de descendre, je me dis dès l'ouverture, je vais vendre. Donc, soyons rapides, espérons qu'on ne skippera pas dans les prochaines secondes. On va le voir aller, deux secondes, on va avancer légèrement. Et là, moi, je vois l'inverse de l'autre côté sur l'autre graphique et l'autre graphique est en train de descendre et ça, c'est en train de remonter. Et, oups, deux petites secondes, on n'a même pas le temps de le voir. Bon, ça va rouvrir dans quelques secondes et voilà, on est ouvert. Out. Je ne sais pas combien je suis sorti, je pense qu'il y a une et soixante-dix, carrément. Je suis sorti à une et soixante-dix et voilà, affaire classée et après ça, on laisse descendre et on se dit, j'ai bien fait de vendre parce que cette action-là peut retourner à zéro. Regardez sur le quotidien, on avait une bonne chandelle, mais on peut revirer ça et se mettre à descendre et descendre et descendre. Elle n'a pas oublié, mais cette action-là a fait tout le contraire, même si elle a descendu beaucoup, elle a remonté encore extrêmement beaucoup. Donc, votre 4002 que vous avez mis au départ, vous auriez pu le doubler tout simplement. Là, j'ai fait 35% en environ 15 minutes, mais avec un peu plus de patience et non, je n'ai pas été intelligent dans mon trading. J'aurais théoriquement pu en vendre la moitié et attendre plus pour la deuxième moitié où il y a plein de méthodes comme ça en tranche qui sont très efficaces. Toutes les pros le font tous en tranche. Donc, soyez conscients que ça marche comme ça, mais là, je n'ai pas été de façon intelligente. J'ai juste décidé de cacher out ce que j'avais fait et passer à autre chose. Un petit 35% sur un petit 4200, personne ne va se plaindre. Donc, c'était à peu près ça pour ce petit trade live. J'espère que vous allez avoir exprécié les explications. N'oubliez pas que c'est le bull flag, la stabilité avec un gros pourcentage et un low float qui m'aide à prendre ma décision. Et quand je ne suis pas capable d'embarquer dans cette région-là et qu'éventuellement, je vais avoir ça ici comme opportunité, c'est une opportunité de stabilité, de perte légère, de ça ne me dérange pas trop d'embarquer à ce niveau-là. Je ne suis pas en train d'embarquer à 2,40 ou 2,60. Donc, vous voyez ici, ça c'était mes ventes, 1,70, 1,70. Ça avait été à faire classer. Donc, ça avait été un call sur le chatroom en plus. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre pour peut-être en profiter de ces calls-là, donc sur Danny Murray Trader sur twitch.com, donc T-W-I-T-C-H.com, venez nous rejoindre. Super chatroom avec 100 traders toujours prêts à aider les uns des autres. Donc, merci à tous d'être là. Vous allez vous reconnaître. Je vous remercie, comme d'habitude, de toujours être là parmi nous et à tous les jours. Et je vais vous souhaiter du bon trading. Apprenez de nos bons coups. Apprenez de nos mauvais coups, puisque mes mauvais coups sont là-là aussi. Donc, vous pourrez aller voir ça. Donc, merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et de partager. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!